Bon matin! J'ai commencé à m'étirer, ça fait genre une heure et demie que je suis levée. J'ai essayé de voir si la fatigue s'installait ou si elle passait et là elle s'est installée. Pis j'étais un peu fatiguée, mais j'étais genre je vais essayer le power through pis t'offer, sauf là si ça passe pas. Fait que je vais essayer à nouveau ceci ce matin, c'est-tu le bon? Oui, c'est celui-là parce que l'autre c'est sans steam, en tout cas c'est les nouveaux produits de, ben pas de Girl Power là, ça s'appelle de même, mais je vais dire c'est Alexandre Rivard que j'avais rencontré sur son podcast. Elle m'a envoyé ça cette semaine, fait que je teste, étant donné que j'aime pas le café, contrairement à 99% de la population, je me fais ça à la place. Ben c'est la deuxième fois que je teste là, mais l'autre fois ça l'avait aidé, fait que je veux voir si it still works parce que, ben y'a de la caféine là-dedans, y'a le café le grain vert, y'a quoi d'autre? La guarana, t'sais, c'est un peu comme un genre de Red Bull, mais différent là, peut-être mieux pour la santé, je sais pas. Pis t'sais, moi je suis une fille de jus, fait que le matin, laisse faire le café chaud amer, genre moi je serais beaucoup plus du genre à prendre ça, mettons. Officiellement c'est comme un pre-workout, j'ai jamais pris ça dans la vie, mais en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, mais qu'à cause de la caféine et compagnie, que oui ça pouvait réveiller. C'est juste des fois je suis tannée de boire du matcha, des fois j'ai pas le goût de boire genre du lait, fait que là, c'est ça, bref, je teste ça, je vais voir si ça va me réveiller. Fait que beaucoup de choses au programme aujourd'hui, mais ça va être un weekly vlog en fait, parce que quand je vous demandais récemment qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, il y a des gens qui ont parlé de bouffe. Et puis je me suis dit, oui c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog recette, fait que ça va être ça. J'ai pris un peu d'avance pour sauver du temps dans le vlog, mais j'ai choisi, j'ai déjà fait ma liste d'épicerie, on va aller à l'épicerie ensemble tantôt. Mais c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce que je vais cuisiner cette semaine, parce que moi je suis bien 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 gros excitée par ça. En le fond le concept c'est que je vais faire que des recettes des médias sociaux là, fait que genre Instagram majoritairement, je pense pas que j'en ai officiellement de TikTok. En tout cas c'est des affaires que j'ai épinglées il y a super longtemps, mettons, pis que j'ai jamais fait, fait que là c'est l'occasion de les tester. En fait c'est pas vrai qu'elles sont toutes vieilles, c'est juste que je les épingle pis je les oublie. Je sais pas si vous faites ça, vous aussi vous êtes genre à tester comme ce que vous épinglez là, mais moi je suis tout le temps dans mes livres de recettes plus qu'internet. Fait que là écoutez, il y a plein de choses qui me tentaient vraiment, mais entre autres, cette soupe brocoli cheddar, je fais jamais ça, je pense que j'ai jamais cuisiné une soupe de même. Pourtant c'est un grand classique, vous allez me dire, mais ça va l'air tellement tellement bon. Ça c'est une Québécoise Noémie Petit, j'avais vraiment envie d'essayer sa recette. Dans les desserts qu'on va tester cette semaine, il y aura ça, donc une mousse au chocolat à base de tofu qui est genre 2-3 ingrédients je pense, ça va être trop facile. Ça aussi, recette à 2-3 ingrédients, des trous de beignes à la banane au air fryer, j'étais genre pardon. On dirait que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est ça, je veux les tester avec vous. Fait que bref, je vous montrerai pas tout, c'était juste comme un petit teaser, des recettes qu'on va essayer pis je vous dirai quelle que je préfère évidemment. Fait qu'on va aller à l'épicerie tantôt, mais là ce matin je voulais filmer un reel mode, ben ça fait longtemps là j'étais à cours de reel. J'ai un appel à 2 heures aussi avec le compte Instagram de la science d'abord, on va essayer d'élaborer quelque chose par rapport aux cosmétiques. Parce que madame ici est tannée de voir certaines fausses informations circuler. Fait que j'ai ça, sinon ben faut que je sois aussi du montage de reel, montage de TikTok, finir ma comptabilité que j'ai commencé hier. Je choisis du ménage parce que ben j'étais en retard. Ah oui, faut que j'aille porter mes livres à la bibliothèque, c'est la dernière journée aujourd'hui. Certainement ça, le reste c'est des petits guidis, mais beaucoup de choses au programme aujourd'hui. J'espère pas être trop en retard. Là faut que j'aille finir de me préparer évidemment, sécher mes cheveux, que là je testais les nouveaux produits. Sur ma face aussi, faut que j'aille tester les produits, fait que j'ai comme pas le choix de me maquiller. T'sais, je le ferais pas pour sauver du temps des fois, mais pour des contrats où juste passer ma job, je dois filmer du contenu honnêtement pas mal tous les matins en me préparant. Fait qu'on va aller faire ça! J'ai fini! Oh my god! Toujours un peu plus énergivore que je pense les Real Mud et ça fout le portail aussi, ça c'est une longue histoire. Mais bon, c'est fait triste, ça sera juste à le monter un peu plus tard parce que là il est déjà 11h et c'est l'heure que je voulais partir à l'épicerie. Fait que ben je me change évidemment vu que là je faisais un look casual versus chic. Et non j'irais pas comme ça au maxi. J'ai vraiment chaud, il fait beau soleil dehors enfin, fait que je m'habille léger je pense. Comment est-ce qu'il fait? Il fait 12 oh my god il annonce 13 wow! Ok il fait tellement beau! Je vais conduire les fenêtres ouvertes. Et ça là, ça me plaît! Yeah! Fait qu'on s'en va à la biblio après ça épicerie j'ai-tu ma liste? Oui oui j'ai les deux. Double check! Yes! On a pas tant de choses que ça pourtant je vais faire plusieurs recettes mais il y avait déjà des choses que j'avais évidemment. Je vous ferai un petit hall là en revenant à la maison. C'est parti! Bon donc biblio c'est fait j'ai pas resté trop longtemps là j'ai checké vite mais j'ai pris ça je l'avais pas vu l'autre fois. C'est pour apprendre à dessiner les fleurs! J'ai jamais eu de livre comme ça pis c'est vraiment step by step pis j'adore ça en dessiner surtout avec mes petites feuilles d'aquarelle. Fait que je pense ça va m'aider. J'ai pris un livre qui avait l'air vraiment pratico-pratique avec ben des trucs en fait d'organisation, de gestion de temps c'est mon genre. Fait que j'ai pris ça aussi ça me tentait. Et toujours dans les fleurs c'est les 1500 trucs du jardinier paresseux. J'ai quelques-uns des livres à la REE mais celle-là je l'ai jamais lu pis c'est vraiment juste des astuces comme pitchy en vrac. Fait que j'ai hâte de lire. Fait que sur ce, épicerie time! Et voilà! Ok je vous fais un haul épicerie express parce que j'ai déjà bientôt mon appel avec la science d'abord. J'ai un pain qui est gigantesque. Papier d'alu, tortillard, tofu soyeux, brocoli, lait condensé sucré j'ai pas trouvé l'original. Fait que j'ai pris ça. Des graines, il y en avait à l'entrée du magasin pis j'ai jamais vu cette sorte de gloire du matin. Sérénade de l'aube, c'est du pas beau? Genre c'est fou le flashy et tropicale mais elle m'intriguait vraiment. Fait que je suis comme on va essayer ça cette année. Des bananes vestes, plus le moins cher pis je l'aime. Encore du brocoli, un concombre. Bien faite en backup parce qu'ils étaient toutes 1 et 30 trouches. Fait que c'est pas un grand bio pour pouvoir en profiter. Un poivron qui coûte 50 000$. La mayo, le gros pot à 10$. Ouais 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 parce qu'on a besoin souvent d'un recette. Du fromage en spécial. La crème fouettée que je savais pas si crème à cuisson, oh 35% et crème à fouettée c'était la même chose mais les ingrédients ça ressemblait vraiment. Parce qu'il y en a un que j'ai comme besoin que ce soit sucré pis l'autre juste pour de la cuisson. Mais d'après moi ça va marcher pareil bon. Du yogourt qui était 5$. Un petit chou rouge parce que les gros j'ai gaspé tout le temps et des moules à muffins comme ça. Et finalement des haricots noirs. Fait que le tout pour un total de 69$ fut un tas je pense ça aurait coûté un genre de 55$ max. Mais vous savez ce que c'est la soeur, c'est chel. Fait que je vais arranger ça vite vite pis après ça c'est l'heure de l'appel. Oh attendez j'avais oublié ça, ça rajoute quand même au prix aussi. Mais c'était en spécial des couleurs my god parce que sérieux j'aime pas le goût de l'alcool ben ben. Ça me semble c'est sucré, en tout cas ma mère a buvé ça quand j'étais jeune. Fait que j'ai pris ça vu que j'ai un petit, pas party mais en tout cas un get together pour les Oscars chez ma soeur ce week-end. Fait que voilà. Je comprends pourquoi, d'où vient un peu les peurs de certaines et certaines. Ben c'est pas très scientifique là si tu peux pas reproduire les mêmes résultats. Puis en général ça dépend évidemment du sujet, dire aux gens qu'on peut leur envoyer les données justement qu'ils supportent. Ouais. Fait que mon appel avec la séance d'abord est terminé, je suis en train de leur envoyer un petit recap que j'ai préparé par écrit. Je sais qu'ils ont pris des notes aussi de leur bord, moi je voulais juste comme préciser les petits trucs. Fait qu'on a comme plein d'idées de posts là, au moins genre 5-6 qu'on pourrait faire ensemble ou que je vais juste partager. Parce qu'eux dans le fond des fois leur expertise était plus dans d'autres domaines, exemple l'alimentation. Ils ont fait souvent des posts en lien avec le covid, des choses comme ça. Pis moi ben mon expertise est plus en cosmétiques, fait qu'on se rejoignait comme dans le milieu là-dedans. Moi je trouvais ça full intéressant parce qu'il y a des choses qu'ils disaient en lien avec la bouffe justement que j'étais pas nécessairement au courant. Tu sais mettons par rapport aux nitrites, aux nitrates, des affaires elles-mêmes. J'ai pas nécessairement d'opinion là-dessus mais que comme tout le monde j'ai entendu des choses, tu sais. Pis je trouvais ça hot de voir comme le raisonnement pis qu'est-ce qu'il y en est pis comme quoi souvent ça s'applique aussi dans les cosmétiques finalement. Pour tout ce qui est marketing entre autres là, marketing de la part parce qu'il y a beaucoup de sens ci sans ça à l'épicerie dans le fond. Pis c'est moins une industrie que je connais mais souvent ça me fait penser aux cosmétiques comme les mêmes patterns de raisonnement, le même c'est sa forme de marketing. Fait que bref, je leur envoie ça. Ça c'est petit pis après ça je vais me remettre un peu sur le travail jusqu'au souper! Bon, re-coucou! Je voulais juste te confirmer je dis pas besoin d'être en personne. Montage vile, j'ai même pas posté l'huile, faut que je termine le montage! Salut mademoiselle! J'ai genre un temps de fatigue, j'ai faim pour souper, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si mon petit drink de café le matin a fait effet, peut-être qu'il a fini de faire effet. Des fois aussi je me dis putain que c'est juste qu'on vieillit, on est fatigué, hein? Bientôt 32 ans moi là! Ou c'est juste que je dors ben pas mal parce qu'en fait je dors super bien, je m'endors tout le temps en dedans de 5 minutes. Ça par contre ils disent que c'est le signe qu'on est vraiment crevés. Je sais pas si je dors pas assez d'heures, genre je fais du temps un 7 à 8 heures. Fait que je suis comme, pourquoi la fatigue ça revient autant? Je sais pas! By the way on est devant mes semis et je vous avais pas fait encore d'updates. Fait que ça c'est sûr que j'ai parti ce week-end. Là à cause que le dôme rentre pas avec la lumière, j'ai mis un petit serre en drape pis ça marche là, genre ça conserve bien l'humidité. Fait que ça c'est en train de germer, c'est sûr le tapis chauffant. Ça j'ai les petits bébés aussi, donc les petits lisianthus qu'on avait partis ensemble vous et moi. Je sais pas si vous allez les voir là, ils sont vraiment riquiquis, mais il y en a un dans chaque pot. L'eucalyptus, on en a 3 pots, les oeillets, fait que tout ça ça va bien. Ici l'étage du bas, pouvez-vous croire, c'est tout ce que j'ai fait avec vous! Mes fines herbes, ils vont super bien comme en 2 semaines, ça a vraiment vraiment poussé. Même chose pour mon basilic mixte ici, qui est vraiment très bon. On a le persil qui commence, que j'ai fait après vous je pense. Puis la menthe, d'après moi je l'avais fait dans le vlog des semis aussi. Fait que ça commence à pousser, c'est plus lent. Mais voilà, fait qu'il n'y a plus besoin d'acheter ça à l'épicerie jusqu'à l'automne. Quand je ne pourrai plus, parce qu'après ça, ils vont être dehors pour l'été. Bon, fait que je vais bientôt souper. Oups, avant ça, il faut que je fasse un peu de ménage dans la cuisine. C'est le bordel quand je travaille pis je suis comme go go go. C'est parce que je sais pas, depuis hier, c'était vraiment une journée de bureau, genre d'appels, d'emails, de posts, d'organisations, des affaires qui sont plates à filmer. Mais je suis comme vraiment là-dedans, fait que là, je manque de temps pour la maison. Fait qu'il faut que je me rattrape, c'est vrai, faut même que je fasse du lavage. Temi s'en vient demain pour filmer une vidéo, donc je ne vloggerai pas gros. Même que ce soir, on ne commencera même pas avec une première recette tout de suite, parce qu'il me reste un plat. J'ai du tofu brouillé ici, mais je pense qu'on va pouvoir faire un des desserts ensemble par contre. Bref, je soupe, je m'active côté ménage, et puis on se revoit pour la suite. C'est un épic failure, et nous avons décidé que un test de blood et de urine est le plus précis. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Je vais essayer de utiliser une saline pour vous. J'ai parlé deux heures à ma mère au téléphone, j'ai dit qu'on fait ça, cette petite recette-là. Fait qu'il faut 500g de tofu soyeux. Il y a 150g de chocolat noir fondu. Je ne suis pas sûre que j'ai dit noir, mais j'ai des pépites de chocolat. Fait qu'on va faire fondre ça. Sinon, elle met une cuillerée à soupe de sirop au sucré. Fait que, oh mon dieu, non! Je vais le voir, il faut mettre au frigo au moins 4 heures. Mais je vais au moins pouvoir goûter le goût, là. Goûter le goût? En tout cas, vous avez compris. Je n'achète tellement jamais ça, du tofu soyeux. Je vais faire fondre ça. Je vais faire zéro fondu avant ça. Ok, on essaye ça. Wouhou! Ça trouvera l'air bon déjà. Parce que le chocolat, ça a l'air tellement taisé. Sirop de rafble, hop! Ok, je ne sais pas si c'est mon blender qui est poche, parce que c'est quand même du tofu mou, là. On dirait que ça ne mélange pas, ben on le voit, là. Ah ok, en dedans c'est beau. Ok, c'est bon. Mais je goûte encore un petit peu le tofu à travers. Je pense que je rajouterais peut-être juste du sirop. Ça goûte chocolaté pis ça goûte le tofu. Blende ça une dernière fois pis ça va être prêt. La texture est vraiment belle. Dans la fin, je pense. En tout cas, première recette de fête. Yeah! Bon matin! Je l'ai juste vous montré, checké. Ça a vraiment l'air de se tenir. Sûrement parce que ça a repris comme la texture initiale du tofu, mais là, je voulais refaire un taste test avec vous. Oh my god, checké ça! Texture mousse. Oh wow! Ok! Hum! Ah là tu parles! Hum! C'est incroyable pour vrai. On dirait que là, ça goûte vraiment genre... Je sais pas comment dire. Ça goûte plus le tofu, là. Ça goûte de quoi d'officiel? Sérieux, le fait que c'est protéiné à cause d'un tofu complet, c'est tellement pratique parce que tu pourrais genre en manger un peu pour déjeuner avec autre chose. Tu sais, en accompagnement à quelque chose, ton yogourt, je sais pas. Mais c'est vraiment réussi. Je suis trop contente! Ah! Ah! J'adore! Non! Oui! Ah! Comme ça doit être ça qu'il dit! J'ai du temps! Non! Est-ce que tu seras en bas? Ouais! Si tu es! Ok! Donc! T'imagines la fille, elle reprend tout bonnement le look sans même adresser le changement. Je pense que je vous avais dit, en tout cas, je faisais un vidéo relooking aujourd'hui avec Tommy, fait que si vous trouvez que j'ai l'air d'une fille dans un vidéoclip sortie des années 2010, c'est exactement ça la même! J'ai un petit frisson par contre, je pense que j'allais me mettre une petite veste. J'ai juste rayé qu'on a faite la mousse au chocolat. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que c'est la soupe. Je vais checker parce que je vais toujours en ordre de genre quels légumes vont périmer en premier. J'imagine que vous aussi, parce que c'est la seule bonne façon de faire. Ouais, j'ai vraiment pas le goût du froid. On dirait que je veux quelque chose de chaud, quelque chose de comfort-full après notre très longue journée de tournage. On a commencé à genre 9h ici, pis là, il est 6h. C'est fou! On va passer toute la journée ensemble. Fait que je vais trouver un petit peu d'énergie et puis on va s'y mettre. Je pense que je vais vous mettre les liens comme en dessous des vidéos pour que vous puissiez retrouver parce qu'elle a mis la recette directe, ça j'adore, fait pour ça. Pour faire fondre du beurre, mettre les oignons, l'ail et cuire 2 minutes. Après ça, on rajoute de la farine, on brasse, on met le bouillon. Ensuite, le brocoli, les carottes. On laisse, bon, simmer ça pour 8 à 10 minutes. Après ça, on ajoute la crème qu'elle, elle utilise du half and half. Fait que moi, je vais prendre la moitié de ma crème 35% avec du lait, pis j'espère que ça va marcher. Et c'est tout. Après, honnêtement, elle le blend, mais pas au complet pour que ça soit chunky encore. Elle rajoute du cheese, pis elle mange ça avec du pain. Fait que ça va être super simple. Fait que là, ça a presque fini de cuire, ça va sonner dans une minute. Donc, je rajoute ça, je pense que c'est encore 3 minutes, pis on met le fromage, ouais. Blend, excusez, après ça, on ajoute le cheese que j'ai rampé, pis je vais comme tout le ramper d'avance, parce que pour mon autre recette, j'ai besoin aussi de faire ramper. Fait que je vais faire ça à la fin, pis c'est tout. Ça sent déjà bon, j'ai hâte, je suis vraiment incitée. Ok, là, ça fait 4 minutes avec la crème, ça a épaissé, ça sent très bon. Oh yeah, yummy, ça a l'air trop bon. Oh, j'ai hâte. Je vais juste goûter si le seasoning est OK avant de passer au salon. Hum, je me suis brûlée le palais, mais c'est délicieux. C'est vraiment très bon. Ça va être un autre 10 sur 10 d'après moi, gang, c'est tellement taste. Let's go, Kardashians time. Oh shit, j'ai oublié de poster un tic-tac aujourd'hui. Oh, Lily Boyle, t'es un peu plus petit. Et c'est gay. C'est le même budget que j'ai le... Focussé sur un sac qui pop, là, avec le flou, whatever. Genre, si c'est sauvable en ce sens-là, ça ne me dérange pas. Oh my God! C'est pas vrai, c'est pas vrai, gang. Oh, ça fait qu'aujourd'hui, c'est journée montage. Ben, pas que ça, là. C'est bien des petites paperasses, des petites taches, mais je vais m'y remettre tantôt. Là, j'ai avancé un bon chunk de la vidéo. Je vais continuer à se voir quand il fait noir parce que j'aime mieux comme ça. J'aime mieux profiter que là, il fait genre beau gros soleil, t'sais, vers 3-4 heures en bas, c'est super beau. En fait, c'est juste une belle journée très printanière, là. J'ai vraiment le goût d'aller dehors, mais j'ai comme pour le temps pis j'ai pas de prétexte. Fait que je vais rester en dedans, mais je vais m'installer au soleil avec un breuvage qu'on va faire ensemble et un petit DIY. Mais c'est pas vraiment un DIY, mais c'est le livre que j'ai loué à la bibliothèque. J'avais le goût de tester une page, juste faire un dessin rapide, là, en faisant leur méthode step-by-step, parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné ou peinturé, pis j'aime ça. Pis ça va être ça, bon, mi-time de la journée. Après ça, le reste, je vais retourner travailler. Mais c'est parce que je suis comme bien stressée cette semaine, je le sais, parce que j'ai des symptômes physiques. Genre, je serre la mâchoire des fois sans m'en rendre compte, mais c'est vraiment mes dents en arrière qui poussent pis ça jamme ici. Pis là, je suis barrée depuis genre deux jours, ça fait vraiment mal. Fait que je me dis, au lieu de juste faire comme, « Hey, je suis stressée, je suis stressée, pis de le subir, je vais essayer de faire quelque chose pour m'aider. » Fait que mon but, ça serait qu'à chaque jour cette semaine, je fasse au moins une chose pour calmer mon stress, pour le gérer un petit peu, que ce soit de la respiration, de la méditation, lire un livre d'or. Pis aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait le dessin, avec mon petit drink pour me faire plaisir. Je viens de tomber dans ma semaine aussi, fait que tu sais, c'est ça, pour alléger un peu ma journée, ça va être ma petite pause, genre de 45 minutes, là, pour prendre ça de moi, de ma santé mentale. Et là, exceptionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est pas une recette d'Instagram, mais bien de Pinterest, que j'avais dépiné depuis longtemps, pis ça me tentait de l'essayer. J'avais enregistré un London Fog Frappuccino. Oui, 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 j'adore le London Fog, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, c'est à base de thé Earl Grey, qui goûte comme la bergamote. Donc ça, j'en ai fait infuser d'avance tantôt, pour que ça goûte vraiment concentré. Vous pouvez faire ça pis garder sur le frigo super longtemps. En gros, on vient fouetter la crème avec le lait condensé. Après ça, on mélange le thé avec un petit peu encore de cette affaire-là, du lait, de la glace. Pis là, elle a mis un homemade Frappuccino syrup, mais je vais juste mettre mon sirop sucré déjà, là, que j'ai ici, là, ça va être tellement sucré d'après moi. Pis c'est tout, c'est ça. Ah, je pourrais peut-être le faire dans mon petit blender et vive! Va tellement mieux. Fait qu'on commence avec la crème fouettée. Fait que c'est un quart de tasse, avec une demi tablespoon de lait condensé sucré. Là, on a notre belle crème fouettée! Là, je vais mettre mon thé. Trois quarts de tasse, là, c'est juste que ça va être sûr que tout va rentrer. Un tiers de tasse de lait. Une tasse de glace. Une cuillerée à thé de notre sirop comme ça ici, le lait en fait. Le sirop, elle en met trois tablespoons, mais je vais en mettre genre juste une pour commencer. Je suis vraiment excitée parce que je sais que ça va être bon, là. Tous ces ingrédients séparés, je les adore. Alors ça va être incroyable! Ok, ça goûte fort le thé parce que je l'ai fait concentré pendant longtemps. Mais c'est bon, si on aime le Earl Grey, je pense juste que j'irai un peu plus sucré finalement. Fait que je vais rajouter le sirop ou le lait concentré un petit peu. Ouh là là! Look at me! Je me sens comme au Starbucks. Je me sens comme une barista, mais de thé. Comment on appelle ça une barista de thé? C'est vraiment une texture de frappuccino avec la crème fouettier sur le top. Mais vraiment moins chère que de l'acheter justement chez Starbucks. Fait que je suis vraiment contente de cette découverte, là. Je vais me faire ça plus souvent. Vraiment bon! Yeah! Fait qu'un autre essai de réussir, trois en trois! Ouh! Ouh! Là, je vais regarder quelles fleurs ça me tente d'essayer de dessiner. Il y a des petites pensées ici, ça me tente. Tiens, petites fleurs de printemps. Il y a tellement de gros soleil depuis tantôt que je suis pas sûr que vous aurez bien voir. Ah ben oui! Finalement oui! Ça a donné ça, mon premier test. C'est pas si pire, mais je pensais que ça serait quand même plus facile. Pis là, faut dire, j'ai juste ces maudits crayons-là, dont la moitié je les utilise pas parce que je les aime pas. Il faudrait vraiment que je me grille en crayon aquarelle, mais je sais pas si je continue avec ceux-là. Genre, y'en a-tu des meilleurs? Est-ce que j'expans ma collection Ecoline ou je devrais investir dans d'autres? Parce que j'ai vu que Dessai, ils ont aussi leurs propres marques maintenant. Fait que je sais pas. Fait que t'sais, c'est juste que les couleurs, mettons, sont pas identiques. Mais sinon, le reste, la vibe, t'sais, on catch que c'est le même dessin, là. Fait que non, c'est ça, c'était vraiment fun. Pis je pense que je vais continuer mon dessin avec d'autres fleurs, genre tout le remplir avec les autres dans le livre, mais un autre tantôt. Parce que là, je dois retourner travailler. Oui oui oui! Hello! Pis c'est encore moi dans la cuisine. Là, le son est pas bon parce que j'ai parti à la vaisselle. Je m'excuse! Mais je veux préparer pour demain d'avance, mon déjeuner. Ce petit déj d'une maman vegan, qui est un blueberry cheesecake overnight oats. Mais vraiment simple, vraiment santé, vegan. Fait que je mange du gruau, des grimes de chia, des grimes de chanf, si t'en as. Des bleuets, je pense que j'ai des petits fruits congelés. Du lait végétal, du sirop d'érable. Pis après ça, dans un autre bol pour faire comme le topping style fromage à la crème. Elle prend du yogourt, de la vanille, du sirop d'érable, une pincée de sel. Pis elle top ça avec des genres de petits biscuits grammes émiettés. Fait que, écoutez, ça a l'air bon. Pis comme je disais, assez santé. Pis j'étais allée de manger des toasts en ce moment. Fait qu'on va préparer ça! J'ai envie de goûter ça demain! Bon matin! Toujours autant excitée de découvrir une nouvelle recette avec vous. Et, ah! Je pense que j'ai mis trop de lait. Ma texture est un petit peu liquide. Fait que là, je vais mettre mon petit yogourt par-dessus. Hé! Attendez! OK! Oh wow! Je m'attendais pas à ça! J'ai de goûter le petit reste de yogourt qu'il y avait sur ma cuillère. Pis j'ai genre halluciné combien de secondes parce que ça goûtait vraiment le fromage à la crème. Pis hier, quand on a mis du sel dans la recette, je me demandais justement pourquoi. Est-ce que vous saviez-vous que si vous mettez du sel dans du yogourt, ça goûte le fromage? Je sais que c'est con, là! Genre, c'est très logique, mais j'ai jamais fait ça! Pis ça goûte vraiment ça! Fait que je comprends, là, le blueberry cheesecake. OK! Je vais topper avec les petits biscuits, comme elle l'a fait. Elle avait pris des biscuits lotus, peut-être parce qu'ils sont vegan pis ceux que j'ai là. Ah oui, c'est ça, il y a du miel dans les miens. En tout cas, moi j'avais un restant de Graham. Checker ça, c'est-tu pas beau comme déjeuner? Pis c'est vraiment pas compliqué, vraiment pas long à faire. Ah! Ça a l'air trop triste. OK! On sait avec le yogourt que, tu sais, c'est pas du fromage à la crème, mais ça balance bien le sucré, genre, du overnight oats. C'est juste, ouais, je suis vraiment déçue qu'il ait sorti autant liquide, je sais pas pourquoi. C'est la seule affaire, mais je pense qu'il y avait une consistance vraiment plus rigide, tu sais, ça serait vraiment comme quasiment un faux cake, là, fait que ça serait trop bon. Pas que c'est pas bon là, c'est vraiment bon. Ça va être vraiment bourrant et satisfaisant. On dirait que le goût te rappelle un dessert, mais tu le sais, genre, pis c'est comme santé. Ah, j'aime ça, il y a plein de textures, c'est bon. Moi qui ai toujours faim de matin, c'est rare que j'arrive pas à finir un déjeuner, pis là, j'ai de la misère. Je suis vraiment, vraiment pleine. Là, il est 7h40, ce qui est pas si pire, ça paraît que j'ai pas eu à faire à déjeuner ou ce matin, c'était plus vite. Ah oui, j'ai un post que je dois faire aujourd'hui sur la Journée internationale des droits des femmes, donc je vais poster ma vidéo. Faut que je fasse un appel après ça, faut que j'envoie une soumission de concept pour un contrat. Après ça, montage, parce que là, hier, je me suis rendue jusqu'au maquillage, pis il reste les cheveux, le reveal, pis là, tout auto-repassé, tout animé avec de la musique, des textes, faire une intro punchée. En tout cas, j'en ai pour au moins 4 heures sûres encore. Et puis, j'ai une consultation, je suis épidemment à 13h. Pis après ça, faut que j'aille chercher mes photos que je vais faire imprimer chez Bureau en gros. C'est ça, à soir, j'aurai le temps de cuisiner une autre recette normalement. Dans le fond, le breuvage a été fait, le déjeuner aussi. Il reste la salade, les tortillas et un dessert. Bon, il est rendu 5 heures, j'ai complètement oublié de filmer ma journée, mes petites commissions et rendez-vous et tout ça. Mais ça a bien été. Pis là, ben, on est vendredi, fait que je terminais mon montage, mais ça a bien été. La vidéo finale, ben, totale, fait genre 15 minutes. Pis plus une vidéo YouTube est courte, ben, dans mon cas, en tout cas, je sais pas tout le monde, mais moi, ça me demande de montage. Il y a eu un gros tri de clips à faire, mais comme pour l'animer, cette vidéo-là, c'est tellement le fun, ça se passe super bien. Fait que là, j'ai déjà rendu comme à la partie reveal, à 12 minutes sur 15. Fait que, à la tendance que ça va. Et parce que j'ai confié la miniature et la description, je vais avoir du temps, en fait, un peu, ce soir. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. D'habitude, je finis mes montages très tôt le vendredi soir. Fait que là, je suis en train de me dire que j'irais peut-être à boxe, parce que ça serait dans 2 heures. Pis mon cours, il est offert, c'est ça, sur plusieurs jours. Dans le fond, je paye pas au cours, mais à la session. Fait que plus j'y vais, plus c'est rentable, si on veut. D'habitude, je vais jamais le vendredi parce que, justement, j'ai mon montage. Mais là, je me dis, ah, j'ai un petit peu de temps devant moi. Pis c'est un une heure, là. Ça passe vite. Pis je vais faire à souper avant, mais vous allez voir, c'est plus un hack qu'une recette. Fait que, on se retrouve en bas dans quelques minutes. Fait que, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais genre, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Tu peux faire un tortilla au toaster avec n'importe quoi que tu veux, là. Genre, justement, c'est pour ça que j'avais rentré tout mon fromage. Bonjour! Fait que, je vais commencer une version juste végé-fromage. Pis après ça, ben, je me dis, tu sais, tu peux faire comme des smash beans avec ça, fromage, coriandre. Whatever you like, la pivotée. Fait qu'elle fait comme deux petits dômes de fromage. Qu'elle replie dans le milieu, pis après ça en deux. Clac, clac. Très facile. Ok, c'est genre stressant slash excitant. Ok, on essaye. Ok, ça commence à fondre. Je vais faire un jack. Je veux juste voir que ça brûle pas. Ah non! Hey, c'était loin de brûler. Ah, c'est chaud! Ok, je pourrais la remettre un petit peu, finalement. Ça va pas bien, cette affaire-là? La première fois que j'utilise ça. Peut-être que je l'ai mal fait. En tout cas, je vais faire mes beans pendant que ça refroidit. Fait que je commence à faire chauffer de l'air. Pis ça, on met les beans qu'on va écraser avec des épices. Oh! Mon chicken, c'est bien fondu! Hum! Tu sais, qu'est-ce que ça dit là? Express! Qui salit rien, que t'as comme pas besoin de checker. C'est vraiment ça qui est le fun avec ce hack. Sérieux, c'est approuvé. Fait que deuxième, je vais mettre la salsa. Et mon fromage. J'ai pas d'avocat. J'allais chercher ma petite coriandre en semis. Ok, ça c'est plat. Je sais pas si c'est dangereux. C'est full garni et humide. Peut-être mon toaster, mais pas ça. Oh! Ok, mais ça a marché. Ça a comme brûlé l'autre bord. Ok, c'est vraiment bon. Pour dîner sur le pot, c'est parfait. Je suis tellement contente de découvrir plein de choses avec vous. J'essayais de vous montrer, mais c'est trop bon. Genre, tout a fondu ensemble. Wow! Allo, ma belle! Ah! C'était pas le pire cours en termes de sueur, mais j'ai quand même tous les cheveux mouillés, là. C'était juste plus technique à se voir. Mes cheveux étaient lisses quand je suis partie, c'est dégueulasse. Là, il me reste peut-être 30 minutes. On va dire 45 minutes de montage. Douche, dodo. There you go! Ah! Je suis genre trop déçue. Je suis encore en phase expérimentale avec mes cheveux qui ondulent quand j'essaye de faire ressortir ces ondulations-là. Le white balance, ça fait pas très bien en ce moment non plus. Fait que, ouais, c'est ça. Je trouve que ça a l'air juste frisotter fou. Beaucoup de volume. Fait qu'il faut tout le temps que je repasse avec le fer un peu après quand ça fait ça parce que je suis pas satisfaite. Mais bon, je vais finir de me préparer, ils vont finir de sécher en même temps pis après ça on va aller faire à dîner. Il va rester en fait deux recettes aujourd'hui. On est dimanche dans le fond, ça fait que ça va être la fin du weekly vlog de recettes. Fait que je vais essayer avec vous une salade pour dîner pis après ça on va faire un dessert au air fryer qui demande seulement genre trois ingrédients. Ça, ça m'excite vraiment. Surtout qu'à ce soir j'ai genre un petit get-together pour les Oscars avec ma soeur. Fait que je veux comme emmener ce plat si jamais il turn out réussi. Je pense que je vais faire un petit make-up bien léger. Ok! Fait que notamment dans la recette je pense que c'est une des seules santé de toute le vlog. Fait que c'est une salade. J'aimais l'idée parce que je sais pas si comme moi vous trippez sur les rouleaux de printemps. Je trouve ça délicieux mais pour vrai c'est quand même long à faire, un peu tricky. Fait que j'en fais rarement mais là c'est une salade avec tous les ingrédients. Fait que dans le fond au lieu de ta feuille de lit tu prends des vermicelles. Le reste ben c'est de chopper tous les légumes aussi dans cette même shape là. Et j'ai acheté quelque chose spécialement pour faire cette salade. Et que si ça marche ben ça va devenir vraiment un bon staple je pense dans la cuisine. Mais c'est un julienne prep peeler donc ça découpe comme ça en petites tiges. Moi j'ai essayé de couper des carottes fins là. Je trouve ça tellement long tellement pénible. Fait que c'est ça on va le tester ensemble aujourd'hui. Je sais pas si je peux le utiliser pour couper mon poivron là. C'est peut-être un petit peu abusé mais je suis quand même curieuse de voir. Oh! Ah ben crime ça marche. Ok mais je veux tester avec une carotte là parce que ça c'est le plus pénible là. Oh my lord! Pourquoi j'ai jamais eu ça? Ah! Wow! Checkez ça! Ça fait des petites carottes fins! Répondez-moi sincèrement. Est-ce que vous aviez cet outil dans la cuisine? Est-ce que moi je pensais qu'il fallait absolument le gros truc là? Tu sais le gros truc là que tu fais ça je sais plus le nom. Mais ça ça va tellement ben! Non seulement que quand je coupais les carottes j'arrivais jamais à les faire fins de même. Mais justement dans les rouleaux ça faisait des gros chunks pas agréables à manger. C'est beaucoup trop satisfaisant. Checkez ça comment ça va ben! Je vais faire la sauce donc c'est à base de butter peanut. Une demi-tasse. Je vais à l'oeil là parce que j'essaie que ça peut pas être raté. Bon je vais modifier un peu la sauce là en fait. L'huile de sésame. Une cuillère de vinaigre de riz. Déjà juste ça de même je pense que ça va être excellent. Ok! Donc voici! La machine. La sauce qui a déjà refroidi fait qu'elle est un peu épaisse. Oups! Lili pète une couche! Ok! Lili est enante! Elle veut jouer! Elle fait sa belle dans son petit panier mais elle veut jouer! Excusez le semis! Mais j'ai besoin de coriandre pour ma salade! C'est beau non? Imaginez recevoir avec cette salade là. Je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. T'sais, originale. C'est juste qu'elle faisait comme beaucoup d'eau. Peut-être la façon que j'ai coupé les légumes. C'est pas une salade qu'on peut faire ben ben en avance ou qui va être bonne genre dans deux jours. Je fais un petit taste test rapido. C'est un peu dur à mélanger tout ça là. Ok c'est vraiment drôle. On a vraiment l'impression de manger, genre de croquer dans un rouleau de printemps. C'est littéralement tout ce qui le compose. Fait que ça goûte la même 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 affaire. Et donc c'est très bon! Fait que ça aussi j'aurais tendance à dire approuvé! C'est très bon, très très frais. Bon, fait qu'on est déjà rendu à la dernière recette qu'on va essayer. Des trous de beignes aux bananes, deux ingrédients. J'espère que la pâte ça va bien se mélanger puisque j'ai jamais mélangé genre de la banane directe avec la farine. Mais bon, on va tester, ça se fait au air fryer. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer. Fait que là, il faut commencer par faire une purée d'une demi-tance de bananes. Je pense que c'est bon. Là, la farine, elle parle de self-rising flour, mais elle dit qu'on peut utiliser une tasse de normal comme ça, avec deux teaspoons de poudre à pâte. Fait que je vais faire ça. Là, ça dit de mélanger la farine aux bananes. Là, honnêtement, c'est le bout que je commence à avoir peur un peu parce que ça a l'air d'une méthode un peu de pétrissage particulière. Je gagne juste à voir l'allure de mes petites boules là. Je suis vraiment pas sûre que ça marche cette recette. Ça dit de l'esprit avec le coconut oil et des déposés espacés. Ok, 350. Faut cuire ça 6 à 7 minutes. Après ça, on les met encore dans du coconut oil avec un mélange de sucre et de cannelle, si on veut que ça goûte plus comme des beignes. Ok, c'est l'heure de virter. Ils sont genre brûlés. Je comprends rien, mais je sens que j'emmènerais pas une recette ce soir. Bon! Quel fil! En plus, j'avais failli faire genre une recette double justement pour emmener à soir, mais là... Ça sent bon. Je vais le tremper dans mon petit mélange de sucre. C'est chaud. Écoutez, c'est sûr que ça goûte zéro les beignes parce qu'il y a une croûte. Ça goûte-tu mauvais au point de les jeter non plus? Tu sais, c'est juste... on comprend pas trop c'est quoi. Pour eux, c'est comme triste que ça finisse sur une mauvaise note. On va essayer de les refaire. Parce que là, on a vraiment tout fait là. Salade, c'était tantôt midi. Et là, donut hole, c'est fait. Mais ça goûte plus des petits pains. Bye bye ma cocotte! Je me sauve à ma petite soirée tout le monde. J'espère que vous avez aimé le vlog parce que moi, j'ai vraiment eu du plaisir pour de vrai à le faire. J'aime ça cuisiner. Mais surtout quand j'essaye des nouvelles recettes de même. Fait que vous me laisserez savoir si vous voulez en voir plus souvent. Pis si vous voulez une autre thématique qu'Instagram, c'est-à-dire TikTok ou Pinterest ou je ne sais quoi. Fait que voilà! Gros merci! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada